Le client peut l'activer à la demande et également gérer la bande passante nécessaire pour ses différentes applications. Christian, bonjour. Bonjour Damien. Evolution Platform, c'est la nouvelle plateforme de service d'Orange Business. Qu'est-ce qui a prévalu à sa création ? En fait, nous voulons offrir à nos clients un ensemble de services, réseau, sécurité et cloud, avec une expérience similaire à celle qu'on peut trouver chez les cloud service providers. Donc quelque chose qui est très simple, qui est très intégré, que l'on peut gérer soi-même ? Oui, exactement, avec toute la flexibilité, par exemple, de pouvoir, à la demande, activer un service, d'être en autonomie sur ce service et de demander aussi de l'aide à Orange s'il y a quelques soucis côté client. Aujourd'hui, on a un produit qui est basé sur quels éléments ? Qu'est-ce qui fait son ADN ? Alors son ADN, en fait, déjà c'est les services qui viennent notamment de nos partenaires, avec la meilleure technologie sur certains services. Et en fait, ces différents services peuvent être composables les uns avec les autres. Alors qui dit « évolutionne plateforme » veut dire qu'elle est évolutive, donc ça veut dire qu'elle est ouverte à d'autres partenaires ? Oui, elle est évolutive, elle est ouverte à d'autres partenaires, c'est un des piliers de la plateforme. Si je veux gérer cette plateforme, je peux y accéder depuis une web app ou depuis un navigateur Internet classique. Est-ce que je peux aussi l'intégrer peut-être dans mon propre système d'information ? Oui, tout ce qui est disponible, en fait, via la plateforme est disponible via l'interface utilisateur, l'interface graphique et via API. Donc également, on peut l'intégrer dans un SI ou faire de l'infrastructure avec. Alors quels sont les grands cas d'usage que l'on peut rencontrer et auxquels cette plateforme va répondre ? Par exemple, la cloud connectivité, donc un lien entre le réseau du client et ses infrastructures cloud. Donc avec cette cloud connectivité, le client peut l'activer à la demande et également gérer la bande passante nécessaire pour ces différentes applications. Donc si les applications, par exemple, demandent de la capacité de manière temporaire, eh bien à la demande, nos clients peuvent mettre à jour, upgrader cette capacité, et puis quand ils n'ont plus besoin, la diminuer. Donc je suis un e-commerçant, c'est la veille du Black Friday, et je peux anticiper la montée en puissance de la plateforme très simplement en quelques clics. En quelques clics ou directement depuis votre SI grâce aux API. Quel autre cas d'usage on peut avoir ? On peut sécuriser aussi via des services virtualisés, directement dans nos infrastructures, à travers l'interface web évidemment, ou via les API. Alors ce que je vous propose Christian, c'est qu'on va regarder ensemble concrètement à quoi ça ressemble pour installer et pour augmenter une bande passante. Donc là, elle est existante, je veux la mettre à jour pour une raison X ou Y, j'ai besoin de faire une migration par exemple, je veux avoir besoin de ressources. Comment on fait ? Et donc là, je fais juste 6 connecteurs details, et on voit les différents paramètres de notre cloud connectivité. Donc connectivité là vers Azure, et on a la bande passante qui est configurée. Donc là, elle est à 10, et je peux l'augmenter à 20, 50 ou 100, et je valide, et deux minutes après, en fait, on a la bande passante qui est installée. Si je veux ajouter un cloud provider, je peux aussi le faire, j'imagine ? Alors en fait, on va avoir différents cloud providers, et donc à chaque fois, on peut instancier une nouvelle cloud connectivité. Donc vers Azure, vers AWS, vers Google, etc. En termes de sécurité, comment on fait si on veut mettre de la sécurité sur, je ne sais pas, quelqu'un qui est en mobilité, sur un cloud en particulier, on est sur un salon ? On est sur un salon, on a une connectivité particulière. Et bien là, on va ajouter ce qu'on appelle un virtual edge. Donc c'est une fonction réseau, donc ça peut être de la sécurité, ça peut être aussi du cloud networking. Et donc tout simplement, on va faire add, et puis on va choisir quel type de partenaire. Et voilà, j'ai une certaine liste de partenaires. Et donc si je veux ajouter de la sécurité, par exemple, je vais prendre ce premier partenaire, Fortinet, et donc je vais avoir aussi quelques étapes pour mettre en place, pour donner les différents paramètres de ma sécurité. Dernière question, on l'a vu, c'est effectivement très simple. Est-ce qu'on peut encore imaginer de simplifier les scénarios et leur mise en œuvre ? Oui, alors en fait, nos équipes travaillent sur ce qu'on appelle un solution designer. Donc c'est pour donner à nos clients la capacité de visualiser graphiquement ce qu'ils ont instancié via la plateforme et de pouvoir rajouter des éléments comme la sécurité, comme une connectivité vers le cloud. Donc des choses vraiment très graphiques qui leur permettent aussi en interne d'aller soumettre différents scénarios avec la cotation associée et de pouvoir faire valider quel scénario ils souhaitent implémenter. Donc là, si par exemple, je veux ajouter une brique complémentaire, une ressource complémentaire, on fait comment ? Je clique sur « Add ressources », là j'ai mon catalogue. Donc ici, j'ai un firewall avec les différents paramètres. Là, je fais l'association avec mon infrastructure existante. Voilà, et je peux rajouter une autre ressource. Voilà, par exemple, une connectivité vers Azure. Voilà, donc sécurité et cloud. Et ensuite, je peux cliquer sur le bouton « Quote » et j'ai la cotation des produits que j'ai ajoutés. Et ensuite, après, suivant les scénarios, il pourra les sauvegarder, bien évidemment, et il pourra implémenter le scénario qu'il souhaite. Et c'est extrêmement simple et extrêmement visuel et graphique. Merci beaucoup, Christian, de cette présentation d'Evolution Platform.